Avec Hélène Frade, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, l'enlisement des combats en Libye, où le maréchal Haftar a lancé une offensive contre la capitale Tripoli. Le siège du gouvernement de Fayez Sarraj, reconnu lui par la communauté internationale. Près de trois semaines après le début de cette offensive, Slate Afrique fait état des inquiétudes de l'ONU, dont l'émissaire en Libye affirme qu'au moins 35 000 civils libyens ont été obligés de fuir les combats et se dit préoccupés par la dégradation de la situation humanitaire. Dans un entretien au quotidien français Libération, Fayez Sarraj réagit, lui, à la fois au soutien annoncé par le président américain Donald Trump par Khalifa Haftar et à l'attitude française. Pour nous, déclare-t-il, c'est la position du secrétaire d'État américain qui importe et il a nommément demandé à Khalifa Haftar d'arrêter les combats. Pour la France, nous sommes étonnés, je le cite. En mars 2011 interpelle-t-il, votre pays a empêché la destruction de Benghazi par Kadhafi. Pourquoi, cette fois-ci, la France n'a-t-elle pas la même position ? Nous sommes surpris, je le cite toujours, que la France ne soutienne pas notre gouvernement qui est démocratique, mais soutienne un dictateur. Nous ne voulons pas que les Libyens haïssent la France. La France a encore un rôle positif et important à jouer en Libye. Donald Trump, on vient de l'évoquer, qui a par ailleurs reconnu récemment la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. D'après le Jerusalem Post, Benjamin Netanyahou a déclaré hier qu'une colonie israélienne allait porter son nom pour le remercier d'avoir reconnu la souveraineté de l'État hébreu sur cette partie du territoire syrien annexée par Israël. Une décision qui ne va pas manquer d'apporter encore un peu de plus de grains à moudre aux innombrables détracteurs du président américain, dont la visite annoncée au mois de juin au Royaume-Uni, cette fois fait déjà des vagues. Comment témoigne ce dessin de Peter Brooks pour The Times où la reine Elisabeth, qui doit a priori recevoir Donald Trump en grande pompe à Buckingham, propose à son mari de servir de chauffeur au président américain pour l'occasion d'une allusion à l'accident de la route provoquée en janvier dernier par le prince Philippe. Dans la presse également, l'inquiétude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé face à l'épidémie de rougeole qui gagne du terrain. D'après l'OMS, le nombre de cas de rougeole a augmenté de 300% dans le monde sur les trois premiers mois de l'année. Une épidémie liée à la fois à la forte mobilité des voyageurs et à une défiance accrue envers les vaccins, d'après les échos qui rapportent que l'Afrique est la région la plus touchée, suivie de l'Europe, de la Méditerranée orientale et des Amériques, au point de pousser la ville de New York à rendre la vaccination obligatoire dans certains quartiers. Selon le quotidien économique français, le succès de ceux qu'on appelle les vaccino-sceptiques s'expliquerait par un certain discrédit de la médecine des fabricants de vaccins, de l'expertise de manière large et par l'essor du complotisme qui bénéficie de la caisse de résonance des réseaux sociaux. D'après un chercheur cité par les échos, une étude a récemment montré que parmi les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, 60% d'entre elles ont trait à la santé avec une place importante accordée aux vaccins. La presse française qui se fait aussi l'écho largement aujourd'hui d'une initiative à destination des écoliers défavorisés. Le Télégramme notamment annonce que le gouvernement français va débloquer 6 millions d'euros pour offrir des petits déjeuners gratuits aux écoliers des quartiers défavorisés et de certaines zones rurales des petits déjeuners pour apprendre le ventre plein d'après le courrier Picard qui précise que la mesure est déjà appliquée dans certaines communes et qu'elle sera donc étendue à l'ensemble du territoire français à la rentrée prochaine. Et d'un mot, ces révélations, donc on en parlait dans le journal du Canard enchaîné. Alors que les enquêteurs semblent toujours favoriser la thèse de l'accident pour expliquer l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le journal affirme que des failles de sécurité ont retardé l'intervention des pompiers qui n'auraient été appelés que 35 minutes après la première alertation incendie contre 20 minutes annoncées officiellement un retardu à une série d'erreurs humaines selon l'hebdo. S'agissant de la source du feu, les enquêteurs privilégieraient la piste d'un court-circuit dans les moteurs des ascenseurs des échafaudages ou des boîtiers électriques nécessaires aux travaux. Ce qui reste à démontrer, dans la mesure où ces matériaux se seraient trouvés loin du point de départ de l'incendie. Selon le Canard enchaîné, des ouvriers auraient aussi avoué lors de leurs interrogatoires par la police qu'il leur arrivait de fumer sur les échafaudages, ce qui est évidemment strictement interdit sur un tel chantier. Et ce dessin, donc, on voit derrière vous ce prêtre disant « Allez, c'est pas tout, mais j'ai une messe à assurer. Quand vous débrancherez la plancha, pensez à tout remettre. » Comme c'était l'humour du Canard enchaîné. Et ces révélations, donc, merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse qu'on peut retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Belle journée à vous.